À la suite de l'élection du Parti québécois en 1976, le premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau, a discuté avec Washington de ses plans pour saboter l'économie du Québec afin de nuire au gouvernement de René Lévesque. Les documents révèlent que Trudeau a demandé au milliardaire Paul Desmarais qu'il déplace des opérations et investissements ailleurs qu'au Québec dans le but d'y faire doubler le taux de chômage. Il a invité Desmarais à rendre les choses, et je cite, « Aussi difficile que possible pour le Québec. Le premier ministre du Canada a manigancé contre l'économie du Québec dans l'intention avouée que des Québécoises et Québécois perdent leur emploi. » Pierre-Éliott Trudeau s'est déshonoré. Le Québec en prend acte et s'en souviendra.